La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse du district d'Abidjan a son tout premier coordinateur général. Il s'appelle Didier Amani, élu au cours de l'Assemblée Générale de cette plateforme avec plus de 66% de voix face à Moussa Kone. Je m'engage en tant que premier responsable à mettre en œuvre ces trois as qui sont renforcement de capacité, action citoyenne et promotion de la jeunesse. Nous l'avons constaté au sein de nos associations, la gouvernance s'est fait de mettre très opaque, alors que c'est une action participative et collective de toutes les entités. Nous, jeunes du 2, nous devons préserver nos acquis et mettre en exergue les valeurs de la République. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse. Un projet initié par le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique, CREA, depuis janvier 2013. Il est financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 100 millions de francs CFA sur une année. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse a pour objectif de faire émerger un nouveau type de jeunes capables de soutenir par ses actions les efforts de développement des autorités nationales et des partenaires au développement. La plateforme de l'autonomisation de J.C.